... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Al24 News. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce 13h. L'Algérie abrite à partir d'aujourd'hui les travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, une conférence de trois jours qui se tient à Oran. Covid-19, Omicron, focus sur l'origine du nom de ce variant sud-africain. L'Agence internationale de l'énergie atomique a rapporté que l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi avec des centrifugeuses de pointe dans sa centrale souterraine de Fort-de-Hauve. Les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine se retrouvent lors d'une réunion ministérielle en Beaulieu, en banlieue de Stockholm, au menu le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous vous le disions en titre, l'Algérie abrite à partir d'aujourd'hui les travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, une conférence de trois jours qui se tient à Oran, avec pour objectif de faire entendre la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité et de défendre les positions africaines concernant les questions de paix et de sécurité. Souhila Akhilal. Les travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se sont ouverts aujourd'hui à Oran, sous la présidence du chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra. D'une durée de trois jours, ce séminaire de haut niveau initié par le Comité de paix et de sécurité de l'Union africaine se tient dans une conjoncture marquée par de nouveaux conflits qui s'ajoutent à ceux déjà existants. Le thème de ce séminaire évoluant autour de la nécessité d'assurer un soutien adéquat aux membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU dans le traitement des questions de paix et de sécurité africaine est d'une importance et d'actualité évidente. Il traduit en effet notre engagement à redoubler d'efforts pour faire entendre la voix de l'Afrique au niveau international pour faire en sorte que ces efforts soient reconnus et que ces préoccupations majeures, ces intérêts stratégiques et ces perspectives raisonnables soient du moins prises en compte. Dans l'attente de la traduction des réformes au sein de l'ONU et notamment son Conseil de sécurité visant l'entrée de nouveaux membres permanents, notamment de représentants d'Afrique, il est nécessaire que les pays africains puissent faire entendre leur voix sur les questions qui les concernent directement. Dans un contexte marqué par la détérioration du paysage global de la paix et de la sécurité, notre continent a besoin d'un rôle important de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits. Tout en projetant cet effort au niveau international, nous devons toujours viser à rendre le multilatéralisme plus avantageux pour l'Afrique et nous efforçons de mettre fin à la marginalisation de notre continent au sein du système international, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais pour que cela se produise, nous n'avons pas d'autre choix que de parler d'une seule voie décisive et forte, que ce soit au Conseil de sécurité ou dans toute autre instance. Ramtallah Mamra a tenu à rappeler à l'auditoire que l'Algérie s'apprêtait à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU et à apporter sa contribution au nom de l'Union africaine au cours de la période 2024-2025 en coordination avec ses homologues africains. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtallah Mamra, dans une déclaration exclusive à Al24 News, revient sur l'importance de la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. En fait, l'Afrique voudrait une réforme profonde du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique a fait des propositions. Nos chefs d'État et de gouvernement ont adopté notamment la fameuse proposition des Illouini. L'Afrique voudrait une réforme aussi bien dans la composition que dans le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour plus de détails sur ce rendez-vous sécuritaire, direction le centre des conventions d'Oran pour retrouver notre journaliste sur place, Safouane Bensabri. Safouane, bonjour. Bonjour Eliad, je me trouve actuellement au centre de conférence de la ville d'Oran où se déroule du 2 au 4 décembre le 8e séminaire d'Oran sur la sécurité et la paix en Afrique où sont présents des participants de premier plan, parmi eux le ministre des Affaires étrangères Ramtallah Mamra, mais aussi son homologue éthiopien qui est aussi président du Conseil de sécurité de l'Union africaine, ainsi que leur homologue tunisien, Othman al-Jarandi. Aujourd'hui, les thèmes qui ont été abordés sont la lutte antiterroriste en Afrique, la bonne gouvernance dans le continent africain, mais aussi le respect des droits de l'homme dans le continent et nous sommes ici en attendant le déroulement de cette conférence. Très bien, merci beaucoup Safouane Bensabri. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le centre des conventions d'Oran. Direction l'Ethiopie, aspect sécuritaire toujours, un point sur le conflit entre l'armée fédérale et les Tigréens où en est la situation à présent, surtout depuis l'arrivée la semaine dernière du premier ministre éthiopien Abbé Ahmed dans la zone de combat. Éléments de réponse avec Amin Totah. Une quinzaine de localités sur quatre francs reprises par les forces gouvernementales selon Addis Abeba. Et parmi les villes revenues en main du gouvernement, la localité Chewarabi est environ. Un rebondissement sur le terrain dans ce conflit en Éthiopie qui limiterait l'avancée des milices tigréennes pour la première fois depuis la déclaration du premier ministre Abbé Ahmed de joindre le franc. Côté diplomatique, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a exprimé au cours de sa visite de travail en Éthiopie la volonté de Pékin d'écarter toute tentative d'ingérence étrangère sur la situation. De notre avis, ce qui se passe en Éthiopie, c'est des affaires internes. Nous espérons et nous sommes convaincus que l'Éthiopie a la capacité et la sagesse de trouver les solutions pour stabiliser la situation. Un développement majeur pour le régime d'Addis Abeba dans sa guerre contre les rebelles du Tigré. Treize mois après le début de ce conflit entre l'autorité centrale et le front tigréen et dont le conflit a causé plus de deux millions de déplacés et une situation humanitaire désastreuse selon l'ONU. Un an après la chute d'Ibrahim Boubouakar Caïta, après un mouvement mené par les forces armées maliennes avec le soutien populaire, le Mali voisin continue son cheminement vers de nouveaux horizons. Retour sur le contexte et les enjeux de la transition avec Sofiane Barouki. Un grand mouvement populaire a secoué le Mali l'année dernière, en contestation à la corruption des élites dirigeantes représentées notamment par l'ancien président Ibrahim Boubouakar Caïta. Le peuple malien a crié sa volonté d'en finir avec la mainmise néocoloniale incarnée par la présence militaire française depuis l'intervention en 2013. Des mouvements tels le M5 et des figures comme l'imam Diko ont été les fers de lance de cette lame de fond qui a traversé la société malienne et toute la région. En témoignent les dernières manifestations contre le passage d'un convoi militaire de Barkhane au Niger et au Burkina Faso. Pour rappel, le Mali et la zone des trois frontières sont régulièrement endeuillées par des attentats terroristes, d'où les doutes quant à l'efficience et aux objectifs réels de la présence militaire étrangère dans la zone sahélo-saharienne. Des crimes sont aussi imputés aux forces étrangères, tels le bombardement d'une fête de mariage dans la région de Bounti. L'assassinat du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a été un coup dur pour le dispositif G5 Sahel déjà très critiqué. Le colonel Asimé Guetta, homme fort de la transition à Bamako, a l'air de faire des émules sur le continent. Il représente la nouvelle génération d'Africains déterminés à lutter contre la conjonction du néocolonialisme et du terrorisme, avec un large soutien populaire. Le discours prononcé par le Premier ministre Shogel Maïga à la tribune des Nations Unies marque un pas décisif dans la volonté du Mali à diversifier les partenaires et à sortir de la mainmise de l'ex-puissance coloniale sur la région ouest-africaine. Le rôle de la CDAO a aussi fait grincer des dons à Bamako, questionnant sur l'impartialité de cette organisation sous-régionale et sur ses liens avec la France et la monarchie marocaine. La situation au Nord-Mali paraît se stabiliser, notamment après les efforts de médiation algériens dans la zone de Kidal et de Gao. Et la volonté manifeste du voisin du Nord a aidé le peuple malien frère à trouver une solution de sortie de crise, garantissant l'intégrité territoriale et l'entente cordiale entre toutes les composantes de la société malienne. Enfin, les autorités de la transition ont réitéré à plusieurs reprises le rattachement à l'application des accords d'Alger, seuls garantis à une solution politique et pacifique, qui puisse enfin mettre ce grand pays africain sur le chemin du progrès et de la stabilité. Voix que le peuple malien appelle de ses voeux. En Somalie, l'opposition décide de boycotter les élections présidentielles et ce, malgré la rencontre en début de semaine entre le Premier ministre Mohamed Hussain Robles et les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle dans une tentative d'apaisement. L'opposition qui accuse depuis des semaines le président Farmajo de faire élire ses proches grâce à la fraude et à la corruption. Dans un communiqué commun, les candidats de l'opposition affirment que ces élections étaient un pur et simple pillage. Par conséquent, ils demandent la suspension du processus et une rencontre, notamment avec les partenaires internationaux de la Somalie. Au Nigeria, le bilan du naufrage d'un bateau dans l'état de Kano, au nord du pays, s'est alourdi. Il passe à 29 morts, selon le communiqué publié mercredi par le porte-parole de la police d'état de Kano, Abdallah Kiyaoua. Neuf nouveaux corps ont été repêchés au moment de l'accident. Le bateau a transporté 50 passagers, dont des étudiants. 29 sont décédés, neuf ont été secourus et 12 autres sont toujours portés disparus. Nouveaux variants Omicron, l'Afrique du Sud réfléchit à une obligation vaccinale, étant le pays le plus touché par la pandémie, avec environ 3 millions de cas et quelques 90 000 morts, peinent à accélérer la cadence de vaccination. 29% seulement de la population est vaccinée. Le gouvernement réfléchit donc à restaurer l'obligation vaccinale, une décision qui divise pour beaucoup de Sud-Africains. Cette décision touche à l'intégrité physique et liberté d'opinion. Et puis les Émirats arabes unis recensent une première infection variant Omicron. Il s'agit d'une femme entièrement vaccinée venue de l'un des pays d'Afrique. Selon l'agence de presse officielle Emirati, la femme ne présentant aucun symptôme a été isolée et son état a été suivie. De même pour les personnes étant entrées en contact avec elle, ajoute la même source. L'ONU et l'Union africaine ont condamné hier mercredi 1er décembre la ségrégation d'enfants l'objet certains pays d'Afrique australe depuis la découverte du variant Omicron. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que l'Afrique était doublement condamné dans cette pandémie. De son côté, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamed, considère ces décisions comme une injustice et une ségrégation non justifiée. Vous l'avez compris, c'est un nouveau variant très préoccupant qui a émergé en Afrique du Sud. L'OMS l'a surnommé Omicron. Omicron est considéré comme la 15e lettre de l'alphabet grecque. C'est aussi le surnom attribué par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, aujourd'hui, on s'est penché sur l'origine de cette appellation. Mohamed Aminapelkane nous répond. Depuis quelques jours, il fait beaucoup parler de lui. Ce nouveau variant découvert en Afrique du Sud, l'OMS l'a nommé Omicron. Mais comment a été choisi ce drôle de nom ? Suivez-nous, on vous explique. Omicron est la 15e lettre de l'alphabet grec. Au début de la pandémie de Covid, les médias et le grand public ont pris l'habitude d'utiliser son origine anglais ou encore indien pour désigner le nom d'un nouveau variant plutôt que son code, celui du variant Omicron est par exemple B11529. Depuis mai 2021, pour éviter que cela stigmatise des pays ou populations, l'OMS a choisi de désigner les différentes souches du virus à l'aide de l'alphabet grec classique. Le variant anglais est ainsi devenu Alpha, qui est la première lettre de l'alphabet grec. Puis, il y a eu les variants Beta, Gamma et Delta. Rappelez-vous. Le nouveau nom du variant est donc Omicron. Mais selon l'ordre de l'alphabet grec, il aurait dû être NU. L'OMS a décidé de sauter la lettre NU, mais aussi la lettre CHI, pour plusieurs raisons et plusieurs considérations. Tout d'abord, la lettre NU, qui n'a pas la même prononciation en anglais. Phonétiquement, cela aurait donné NU, nouveau en anglais, ce qui aurait pu être une source de confusion. La lettre de l'alphabet grec suivante est CHI. Et ici, c'est pour des raisons géopolitiques qu'elle n'a pas été utilisée. En effet, CHI est le nom du président chinois Xi Jinping. Et comme on s'en souvient, le virus s'est apparu sur le territoire chinois. Cela aurait pu mal passer. Une stigmatisation pour les plus sages. Après Omicron, les lettres suivantes sont PI et RO. Sauf si ces lettres posent des problèmes de prononciation ou des problèmes géopolitiques, ce sont donc elles qui devraient donner leur nom au prochain variant. Par contre, une fois que l'alphabet grec sera terminé, sachant qu'il ne reste que huit lettres, on ne sait pas à l'heure actuelle quel nom pourrait être utilisée. Alors que les négociations viennent de reprendre en Autriche pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, l'Agence internationale de l'énergie atomique a rapporté que l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi avec des centrifugeuses de pointe dans sa centrale souterraine de Fordo, alors que les termes de l'accord de 2015 lui interdisent. De son côté, Téhéran a minimisé l'importance du rapport dans un tweet à la mission permanente de l'Iran auprès des organisations en usine à Vienne, a décrit ce rapport comme un document de routine. Téhéran entame l'enrichissement de son uranium à hauteur de 20% avec une cascade de centrifugeuses de pointe dans sa centrale souterraine à Fordo. Annonce faite mercredi par l'Agence internationale de l'énergie atomique, une nouvelle qui fragilise un peu plus l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien alors que des négociations viennent de reprendre pour tenter de le sauver. Pour rappel, il est interdit à l'Iran, au terme de l'accord de 2015, d'enrichir de l'uranium quel que soit le degré d'enrichissement ou les centrifugeuses utilisées. Aujourd'hui, le stock d'uranium de Téhéran est en croissance rapide. Une partie est enrichie à 60%, alors que selon les termes de l'accord, ce niveau ne doit pas dépasser 3,67%. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence atomique, affirme qu'un accord préalable demeure possible si la volonté politique soit présente. Par conséquent, dans un rapport plus détaillé transmis par l'Agence onusienne à ses États membres, qui a décidé de renforcer les inspections menées sur le site d'enrichissement d'uranium de Fordo. De son côté, Téhéran a minimisé l'importance du rapport, le décrivant comme un document de routine. Il s'agit d'une mise à jour ordinaire conforme aux vérifications normales. Depuis le départ de l'ancienne administration Trump et par conséquent la fin de l'accord de 2015, les grandes puissances signataires de l'accord de 2015 n'ont cessé de rappeler l'Iran de reprendre les discussions. Mais Téhéran en a profité pour accélérer son programme nucléaire. L'épilogue Iran et son enrichissement de l'uranium est loin d'être terminé. Hasard du calendrier, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine se retrouvent lors d'une réunion ministérielle en banlieue de Stockholm. Rare forum international de dialogue dont les États-Unis et la Russie sont tous deux membres. Cette fois-ci, les discussions tourneront autour du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit personnellement mettre en garde ce jeudi en Suède son homologue russe, Sergei Lavrov, contre toute invasion de l'Ukraine après avoir brandi la menace de sanctions douloureuses contre Moscou. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Koleba, quant à lui a promis que Kiev continuerait à faire preuve de retenue tout en demandant à ses partenaires de préparer un terrain de mesure dissuasive pour que le président russe, Vladimir Poutine, réfléchisse à deux fois avant de recourir à la force militaire. Lors d'une réunion de l'OTAN à Riga mercredi, Anthony Blinken a ainsi évoqué pour la première fois des preuves attestant, selon lui, que Moscou a fait des plans pour des actions agressives significatives contre l'Ukraine pouvant aller jusqu'à des opérations militaires à grande échelle. Anthony Blinken a menacé d'une riposte par une série de mesures économiques à impact élevé que Washington s'est retenu d'utiliser par le passé contre la Russie. Mercredi, le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé à des pourparlers direct avec Moscou sur ce conflit qui a déjà fait 13 000 morts. Kiev et ses alliés occidentaux tirent depuis novembre la sonnette d'alarme concernant un nouveau renforcement des troupes russes aux frontières de l'Ukraine et une éventuelle invasion hivernale. Moscou, qui s'est emparé de la Crimée, est accusé de soutenir les séparatistes à nier, préparer une attaque et reproche, en retour à l'OTAN d'attiser les tensions. La réunion plénière des ministres ne devrait pas déboucher sur l'adoption de textes significatifs. Un projet de résolution sur l'Ukraine a déjà été abandonné, faute de consensus. Aux Etats-Unis, après une fusillade dans un lycée du Michigan, un quatrième élève succombe à ses blessures. On rappelle mardi, un adolescent de 15 ans, élève du lycée d'Oxford dans la banlieue de Détroit, avait tué par balle trois lycéens âgés de 14 à 17 ans et blessé 8 personnes, dont un enseignant. Le tireur s'est par la suite rendu à la police et a été placé en détention, sans pour autant faire de déclarations sur les raisons qu'ils n'ont poussé à commettre ce crime. Alors que les résultats officiels complets de la présidentielle au Honduras se faisaient toujours attendre mardi soir, le parti de droite au pouvoir a reconnu la victoire de Xiomara Castro, candidate de la gauche amenée à devenir la toute première femme présidente du pays d'Amérique centrale. La voie vers la présidence du Honduras est ouverte pour Xiomara Castro. A droite au pouvoir, devancée d'une vingtaine de points par la candidate de la gauche, a reconnu mardi 30 novembre sa défaite à l'élection présidentielle, alors que les résultats partiels portent sur plus de la moitié des suffrages. Dès dimanche soir, Xiomara Castro, épouse de l'ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d'État, avait revendiqué la victoire. L'ancienne première dame a promis de former un gouvernement de réconciliation. Mardi, dans une déclaration préliminaire, la mission d'observation de l'Union européenne avait fait savoir que la journée électorale avait été globalement calme et que la transmission des résultats s'était déroulée 100 heures jusqu'à présent. Dans ce pays d'Amérique centrale de 10 millions d'habitants, en proie à la violence et à la pauvreté, la participation s'est établie à un niveau historique dépassant les 60% selon le Conseil national électoral. La victoire annoncée de Xiomara Castro mettra fin à un 12 ans de règne du parti national. Elle succédera au président Juan Orlando Hernández qui termine son second mandat sur fond de soupçons de trafic de drogue. Économie à présent, l'Algérie se profile comme nouvelle destination de la Turquie dans ses plans pour s'approvisionner en gaz naturel équifié jusqu'à 2024. Un métanier algérien de transport de gaz à coste au terminal GNL au port d'Izmir pour une nouvelle opération d'exportation de cette substance énergétique. Plus de détails avec Mohamed Wali Ben Chabane. L'intérêt de la Turquie pour le gaz algérien intervient comme un fort signal de l'amélioration et la consolidation des relations commerciales entre Alger et Ankara. Selon le site d'information turc Sandakika.com, un métanier algérien de transport de gaz, le Berge d'Azu, est arrivé au terminal GNL d'Al-Yaga à Izmir pour la livraison d'une nouvelle quantité en GNL suite au renouvellement du contrat d'approvisionnement jusqu'à 2024. Cet accord avec la Turquie pour l'exportation du gaz qui s'étale jusqu'en 2024, je pense qu'il est un excellent engagement pour l'économie. Pour l'Algérie, je souhaite qu'on ne reproduise plus les mêmes erreurs que nous avons commis dans le passé avec certains pays européens. Dans l'histoire de la désignation de ces prix, surtout s'agissant de contrats signés à long terme, cela a affecté sensiblement l'économie algérienne. Il y a deux ans, les prix du gaz en général étaient à moins de 2 dollars le mégawatt-heure. Aujourd'hui, le prix de cette substance est passé à plus de 34 dollars le mégawatt-heure. La Turquie met en avant des efforts pour réduire ses importations du gaz de la Russie et de l'Iran afin de garantir les besoins en gaz naturel d'Ankara en augmentant ses importations d'Algérie et d'Azrabijon notamment. C'est vrai que l'Algérie a élargi ses investissements vers de nouveaux marchés parmi lesquels la Turquie, mais je pense que le discours de certains responsables contient quelques problèmes parce que la production de gaz est limitée, notamment au vu de la consommation interne et du manque de nouveaux investissements en hydrocarbures en général. Aussi au vu de manque de clarté sur certains aspects relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Mais il faut qu'il y ait de nouveaux investissements, essentiellement dans le domaine gazier, afin d'augmenter la production nationale. S'agissant du JNL algérien, il est passé de 9% à près de 13% en 2020. On s'attend à ce que ces importations augmentent en 2021 et dans les années à venir avec la croissance accélérée des relations Algérotur à tous égards. Les cours du pétrole ont réagi ce jeudi matin, soit quelques heures seulement de la tenue de la fin troisième réunion ministérielle du groupe OPEP+. À midi 30, le baril de Brent de la mer du Nord se négociait à 70,06 dollars pour progresser de 1,19%. Cette réunion de l'OPEP sera décisive pour connaître les volumes de production de l'or noir du début d'année prochaine. Et justement, pour tenter d'en savoir plus, notre journaliste Mohamed Wali Ben Chaban a contacté l'expert en économie, Moustapha Mekidesh, qui revient sur la possible décision qui sera prise sur la quantité de production pour le mois prochain. L'OPEP en particulier a toujours des positions à la fois de réalisme, de prudence et de responsabilité. Ce sont ces trois critères qui guident les prises de décision. Elle est devant deux options. Face à une situation d'incertitude liée au nouveau variant qui apparaît, on voit de plus en plus certaines frontières se fermer, et donc l'activité et la demande mondiale baissée, donc en prévision. Alors, il lui reste soit à anticiper cette situation d'une part, également voir quelle est la réaction des pays consommateurs. Moustapha Mekidesh qui nous parle aussi de l'impact du nouveau variant Omicron sur la demande mondiale. Il va y avoir des fermetures de frontières, il y aura des fermetures d'activités, des baisses d'activités, et donc des baisses de demandes pétrolières dans le monde. Et nous passons au sport à présent, football, coupe arabe. La sélection algérienne a réussi hier son entrée en lice en coupe arabe des nations qui se tient à Doha au Qatar. Après sa large victoire face au Soudan, 4 buts à 0 en ouverture du groupe D. Dans l'autre match du groupe D, l'Egypte arrache une victoire au Forceps face au Liban. Score final, 1 but à 0 au classement. L'Algérie partage le fauteuil de leader avec l'Egypte avec 3 points. Chacun, chacune, différence de but à l'avantage des Verts. Le Liban et le Soudan clouent le classement avec 0 points. Dans le groupe C, le Maroc s'est largement imposé face à la Palestine, 4 buts à 0. L'Arabie Saoudite, elle, s'est inclinée, 1 but à 0 face à la Jordanie. Le Maroc prend du coup les rênes de ce groupe en compagnie de la Jordanie avec 3 points. L'Arabie Saoudite et la Palestine, 3e et 4e avec 0 points. Voilà, c'est avec cette information que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouverez, Fatma Mahani, pour le 19h. Tout de suite, un point météo avec Amalam Ziazitouni. Bonne suite des programmes sur Al24 News. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada